C'est la nuit de Noël qui arrive bientôt. Pour certains, c'est une nuit magique. Pour d'autres, c'est une nuit comme les autres. Pour moi, la période de Noël, c'est le moment où on se rappelle que l'amour existe. Je sais, l'amour existe à tous les jours, mais dans notre tradition chrétienne, c'est la période de l'année où on porte davantage attention au partage, à la fraternité, à ce qui est plus grand que nous et qui nous donne l'élan d'aller vers les autres, d'aller vers ceux qui sont dans le besoin. Alors, pour ceux qui ont besoin d'amour, de douceur, pour ceux qui ont besoin de se rappeler leur cœur d'enfant, je vous offre mon compte de Noël. L'autre jour, à l'école, mon professeur m'a dit que c'était ton anniversaire de naissance aujourd'hui. Que t'avais 2000 ans. Pourquoi dans la crèche, t'as encore un bébé? Le Père Noël, il y en a qui disent que c'est... Comment ils disent déjà? Je me rappelle plus du mot, mais ça veut dire que c'est pas vrai et que c'est une très, très vieille histoire. Mais si t'as 2000 ans, est-ce que toi aussi, t'es... Une légende! Ah oui, c'est ça le mot, une légende! Est-ce que c'est pour ça qu'on parle de toi juste quand on donne des cadeaux pis du chocolat? La maman d'Alexandre, un ami dans ma classe, dit que t'es plus un bébé pis que t'es plus sur la croix. Que tu vis dans le cœur des gens qui croient que t'existes. Moi, je sais que tu vis dans son cœur réel. Je le sais parce que mon professeur dit que tu donnais beaucoup de ton temps aux gens qui étaient pauvres et que tu priais pour ceux qui étaient malades. Toute la famille d'Alexandre fait pareil comme toi quand t'étais sur la terre. «Bien, ça veut dire que tu vis vraiment dans leur cœur. » Moi, j'ai de la peine des fois. Dans ma classe, il y a une amie, Amélie, qu'elle s'appelle. Bien, elle marche pas. Puis elle peut pas venir jouer au ballon l'hiver avec nous parce que c'est trop froid. Elle reste dans la classe pis elle nous regarde par la fenêtre. Je l'ai jamais dit à personne, mais je la vois pleurer des fois. «Bien, j'aime pas ça quand elle pleure. » Dans la classe des plus grands, il y a un garçon, Jérémy, je pense, qui s'appelle. Il est très, très pauvre parce que son papa est en prison, mais que sa maman, elle travaille pas parce qu'elle est malade. Puis à cause de ça, bien, son manteau, il y a des trous dedans. Puis le midi, bien, il reste tout seul dans son coin parce qu'il y a pas de lunch. Puis les autres se moquent de lui. Moi, j'aime pas ça quand les autres se moquent de lui. La maman d'Alexandre dit que si on te demande de venir dans notre cœur, tu vas nous donner la force et le courage d'aider les autres. «Bien, ça fait que Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur à moi aussi et que tu me donnes la force de ne plus jouer au ballon avec mes amis et de rester dans la classe avec Amélie. Peut-être qu'elle va plus pleurer si je reste avec elle. Et je veux que tu me donnes aussi le courage de demander à maman de me faire un autre sandwich pour donner à Jérémie. Et je veux le défendre aussi quand les autres vont se moquer de lui. Puis Jésus, peux-tu mettre plus d'amour dans mon cœur pour mon papa? Je l'aime pas quand il boit. Il est méchant avec moi. Peut-être que je peux l'aider à plus boire si je lui dis que t'es pas une légende et que t'as aidé le papa de François à arrêter de boire. Il va peut-être arrêter lui aussi. Mais je sais qu'il croit à la magie de Noël parce qu'il met des lumières partout à la maison et il me donne des cadeaux. Et pourquoi il ne croirait pas en toi? C'est ta fête. En tout cas, moi, Jésus, je sais que tu vis en moi parce que je crois que tu existes pour vrai. Amen. J'espère que ce conte vous a réchauffé le cœur. Je vous souhaite de passer un beau Noël. Cette année, j'invite chez moi des gens qui n'ont pas l'habitude de fêter Noël pour toutes sortes de raisons. Et vous, est-ce que vous pouvez faire la même chose? En tout cas, si vous manquez de force et de courage, bien demandez-le. Joyeux Noël! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada